... Alors j'ai jusqu'à... J'ai jusqu'à 16h pour vous parler et non seulement j'ai moins de temps que ce qu'on m'avait donné au départ parce qu'au départ on m'avait donné... Non pardon, pardon Je voudrais interrompre personne Non seulement j'ai moins de temps que ce qu'on m'avait donné au départ on m'a dit vous aurez trois quarts d'heure et voilà que soudain arrive Marlène Schiappa à 16h Que voulez-vous faire ? Et j'ajoute à ça le fait que... On ne peut pas écouter ce qu'il vient de se dire sans réagir deux secondes donc je vais prendre sur le temps qui est déjà raccourci pour juste vous dire deux trois mots sur ce que je viens d'entendre D'abord sur le nom lui-même Fuck the system Est-ce que vous connaissez l'étymologie de fuck ? Non, c'est vrai ? Fuck en anglais, ça vient de l'anglais bien sûr ça veut dire fornicated under control of the king En fait c'était en Angleterre quand l'Angleterre voulait occuper l'Ecosse les premières mariées écossaises étaient systématiquement violées par les soldats de l'armée anglaise sous le contrôle du roi C'est-à-dire que fuck désigne en réalité au départ le droit de cuissage C'est intéressant que le mot de fuck soit brandi maintenant comme un terme de rébellion parce qu'il est au départ le lexique même de l'arbitraire royal Le roi a décidé que les femmes écossaises étaient bonnes pour l'armée anglaise et que pour cette raison on allait pouvoir les fuck Donc bon, c'est une parenthèse que je clôt J'ouvre une deuxième parenthèse avant d'aller sur le vif du sujet quand même une deuxième parenthèse qui porte sur la jeunesse elle-même la notion de jeunesse elle-même J'étais très frappé d'entendre tout le monde ici parler de la jeunesse comme si c'était une vertu, un état durable quelque chose d'éternel et donc une vertu en soi Alors je ne veux pas gâcher l'ambiance Je ne veux pas gâcher l'ambiance Certains de vos visages, le mien aussi en témoigne d'ailleurs La jeunesse dans la vie n'est qu'une question d'année et ça ne dure pas du tout Ce que je veux dire, pardon, je ne veux pas encore une fois gâcher l'ambiance mais on va dire les choses très clairement Être jeune n'a aucun avenir D'accord ? Être jeune, c'est être promis au grand âge C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'agisme enfin le racisme anti-vieux ce n'était pas le cas là, naturellement Au contraire, c'était intelligent de manifester le lien entre les générations Mais enfin, le racisme anti-vieux n'est peut-être pas le plus violent de tous les racismes mais c'est vraiment le plus con Il faut dire les choses comme elles sont C'est stupide C'est stupide Comment pouvez-vous détester celui que vous serez ? Je veux dire Mettons que vous êtes blanc et vous considérez que vous n'aimez pas les noirs Alors c'est très très bête Très très bête Mais votre bêtise se donne la facilité d'une différence spectaculaire Un blanc à moins d'être Je ne sais pas, un héros de roman Ou un noir ne deviendra pas blanc Un blanc ne deviendra pas noir À moins d'être Michael Jackson si vous voulez Ça arrive peu Ce que je veux dire c'est que l'hostilité s'appuie sur une différence qui elle est immuable Mais quand on est jeune et qu'on déteste les vieux Ce n'est pas son antipode qu'on déteste C'est son destin C'est quand même très étrange Donc juste cette parenthèse là-dessus Pour vous dire que Ce qui me frappe moi C'est intéressant de voir Et encore une fois Comme il n'en était pas question Là je ne vais pas m'attarder dessus Mais juste sur cette question de l'agisme De la haine anti-vieux Il y a quelque chose de très intéressant On est vraiment dans l'ordre de la haine de soi Et surtout Ce n'est pas la haine du passé Détester les vieux C'est la haine de l'avenir L'avenir C'est le grand âge Ce n'est pas la jeunesse Et D'une certaine manière Il faut le souhaiter Parce que si l'avenir n'est pas le grand âge Ça veut dire que vous serez mort avant Donc il faut le souhaiter Il faut l'espérer Bref Tout ça pour dire que Les jeunes Entre guillemets Qui déclarent à juste titre Que le monde de demain Quoi qu'il advienne Leur appartient Comme disent les autres Oublie qu'à l'heure D'exercer cette légitimité Cette légitime souveraineté Sur les choses Ils seront eux-mêmes Devenus de vieux croutons Voilà On en est là Si vous voulez Donc tout débat Toute question sur la jeunesse Et l'autre élément sur la jeunesse Mais ça Vraiment je ne m'attarde pas dessus Vous est fourni Par une très belle nouvelle De Maupassant Qui s'appelle Jadis C'est une nouvelle Qui fait trois pages Où c'est une vieille dame Elle est centenaire On est au début On est au milieu du 19e siècle On est chez Maupassant Beau château normand Milieu du 19e siècle Une vieille dame Alitée Grabataire Se fait lire les informations Les nouvelles Par sa petite fille Et sa petite fille Lui lit les faits divers Pour distraire sa grand-mère Et parmi les faits divers Il y a L'annonce d'une femme Qui a été acquittée Après avoir abattu son mari Qui la trompait Et la gamine Se réjouit de cette information La grand-mère Entend ça Elle qui avait les yeux clos Ouvre un oeil Se redresse sur son séance Ce qui est un effort considérable Pour elle Et lui dit Mais redis-moi ça Et la gamine lui dit Mais enfin grand-mère Il la trompait C'est normal qu'elle le tue Et là la grand-mère Lui dit Mais enfin Mais si c'était mon cas Je serais morte vingt fois Mais vous êtes fou On se marie une fois dans la vie Mais on peut aimer mille fois Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et en fait Ce qu'on comprend C'est que la grand-mère Vient du 18e siècle Elle vient d'un siècle Beaucoup plus léger D'un siècle plus libéral D'un siècle infiniment plus libre Que le 19e siècle marital Auquel sa petite-fille s'expose Autrement dit La centenaire est beaucoup plus jeune Que sa petite-fille Dans la vie On a l'âge de ses idées Et pas l'âge de ses artères Voilà Donc cette parenthèse Clause J'en viens au sujet Au sujet d'aujourd'hui A la grande question d'aujourd'hui Qui est donc la question De la quête de sens La quête de sens Alors là encore Je ne veux pas gâcher l'ambiance Mais il faudrait quand même S'interroger sur le sens De cette quête Parce que si vous voulez En elle-même Dire qu'on recherche le sens C'est avouer Que le sens Nous fait défaut Pardon de faire le prof De philo une seconde Mais enfin Ça peut servir quand même On recherche du sens Ça veut dire Qu'on confesse Qui cherche un sens Reconnait par la même Qu'il n'a pas de sens Sous la main Si l'on est en quête de sens C'est qu'on manque de sens En cela La quête de sens Est littéralement insensée Si on cherche de sens C'est qu'on manque de sens Si on manque de sens Alors nos actes sont insensés Donc il est insensé De chercher du sens Non seulement La quête de sens Témoigne du fait Que le sens nous échappe Non seulement La quête de sens Témoigne du fait Que le sens nous échappe Mais surtout Le fait que le sens nous échappe Nous montre Qu'il n'y a aucun sens A chercher du sens C'est comme les gens Qui vous disent Moi je crois en Dieu Parce que sinon Ma vie n'aurait aucun sens Pour entendre cette phrase Que dit quelqu'un Qui vous dit Je crois en Dieu Sinon ma vie N'aurait aucun sens Que dit-il Il dit que sa vie N'a aucun sens Et que c'est pour se masquer A lui-même L'éminence du néant Sur sa vie Qu'il choisit De s'inventer un Dieu Auquel il reconnaît Qu'il ne croit Que pour tromper le vide Si vous dites à quelqu'un Je crois en Dieu Sinon ma vie N'a aucun sens Vous reconnaissez tout simplement Que si votre vie Avait un sens Vous ne croiriez pas en Dieu C'est une phrase de Schopenhauer J'adore Si Dieu existait On n'aurait pas besoin De croire en lui Je trouve ça impeccable Autrement dit Celui qui se met Un bandeau sur les yeux Pour échapper au fait Qu'il est né par hasard Dans un monde qui s'en fout Avant de mourir Sans savoir pourquoi Il est passé par là Ce qui est notre condition Celui qui se met un bandeau Quelqu'un meurt On dit Il est mort Le pauvre On fait comme si Le mec n'avait pas eu de chance Comme s'il lui était arrivé Un truc épouvantable Auquel nous allons échapper Parce que nous On a de la chance Ou nous on va s'en sortir différemment Ce que je veux dire C'est que Le simple fait De plaindre le mort Est une façon encore De faire comme si La mort Ne nous concernait pas Nous-mêmes On plaint le mort Il faut y penser quand même Pour qui se prend le type Qui plaint le mort C'est quand même intéressant De voir Et alors J'ai entendu parler Tout à l'heure De bonheur Alors justement Parlons-y Parlons-en Allons-y et parlons-en J'ai entendu parler De bonheur Alors Très bien Très bien Parlons de bonheur Mais je l'ai entendu Dans une confusion coupable En parler comme D'un synonyme du sens Et là Ça coince Allons-y D'abord Nous avons tous été heureux Au moins une fois Dans nos vies Enfin je vous le souhaite Avez-vous jamais été heureux Sans qu'une petite voix Vous murmure à l'oreille Dépêche-toi mon grand Ma grande Ça va pas durer Est-il possible D'être heureux Sans que le bonheur Qu'on éprouve Soit immédiatement Devancé par l'angoisse Que le bonheur s'achève Avez-vous jamais été en vacances Sans vous dire Putain quand je pense Que dans une semaine Je dois rentrer Avez-vous jamais été heureux En vous disant que Dans cinq minutes C'est fini Vous fumez une cigarette Vous êtes heureux Dans deux minutes C'est fini Aucun bonheur Ne se vit séparément De la crainte Qu'il s'achève Le bonheur Est toujours inquiet D'ailleurs c'est intéressant Parce que Si vous J'aime bien le jeu Des anagrammes Et consiste à faire des mots Avec d'autres mots Et si vous prenez Carpe diem Prenez les lettres De carpe diem Vous les passez A la moulinette Ça donne Ça déprime En fait C'est pas idiot C'est pas idiot Quand on y pense Parce que Pourquoi carpe diem Donne Ça déprime Pourquoi les deux Pourraient être Presque synonymes Parce que Que dit celui Qui vous dit Carpe diem Horace par exemple Que recommande celui Qui vous dit Carpe diem Il vous dit Mais mignonne Mignonne Profite 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 Parce que La jeunesse Ne dure pas Sois contente Et profite Parce que Ça ne va pas durer Le postulat Du carpe diem C'est à dire Du jouir Du jour qui vient Et de profiter De la vie Ce postulat Est que On est né Par hasard Dans un monde Qui s'en fout Et qu'on va fertiliser Les pissenlits On a besoin De penser comme ça Pour considérer Qu'il faut profiter De la vie C'est ça qui est intéressant Et alors Je m'éloigne un peu Du propos Mais c'est la vie Et c'est comme ça C'est pas grave C'est au passage La raison pour laquelle Toutes les philosophies Du bonheur Sont des philosophies Qui font le deuil Du sens Il n'y a pas De philosophie Du bonheur Qui soit Une pensée Du sens Ou qui recherche Le sens Par exemple Épicure On sait au moins L'adjectif Être épicurien Épicure Le penseur Du bonheur Comme seule modalité Acceptable De l'existence Épicure ne voit Aucune raison De ne pas être heureux De ne pas jouir De la vie Il ne trouve dans la vie Aucune raison De ne pas en jouir Mais qu'est-ce que la vie Pour Épicure C'est un agrégat Temporaire De molécules Nous ne sommes Qu'un agrégat Temporaire De molécules C'est-à-dire Littéralement C'est lui Qui invente L'expression D'atomes Crochus Dont les formes Se sont temporairement Convenus Nos idées Elles-mêmes Ne sont que des molécules Nous sommes Toutes matières Et dans ce déluge Bronien de particules Nous avons été Temporairement créés Et nous allons Disparaître bientôt C'est ça Sa vision du monde C'est ça Son discours sur l'être C'est ça Son ontologie Comme on dit en philosophie Autrement dit Il n'y a aucun espoir Le bonheur Et ce qui revient A ceux qui N'ont aucun espoir Alors Je vais revenir Sur ce paradoxe Parce que C'est un paradoxe Très intéressant Mais Je voudrais Pour vous en donner Un exemple Comment dire Dans le Tiens je rappelle Peut-être quelques Mauvais souvenirs Des terminales A certains de vous Dans le Dans le banquet de Platon Dans le banquet de Platon La fin du banquet Je vous prie de m'excuser Mais il fait extrêmement chaud Est-ce que vous permettez Que je retire cette veste Même si je suis sur scène Merci infiniment Attendez Pardon Dans le Dans le banquet Dans le banquet Alors évidemment Il faut retrousser ses manches Quand on n'a qu'une main disponible C'est pas grave Dans le banquet Vous m'entendez là Dans le banquet de Platon A la fin Alcibiade débarque Vous savez que le banquet C'est un concours de discours Entre individus Qui décide de parler d'amour C'est à qui parlera le mieux d'amour Et Socrate Vient de l'emporter Naturellement Vient de parler d'amour magnifiquement Et en fait il reste un candidat Qu'on ne connait pas C'est Alcibiade Alcibiade arrive Il est pété comme un coin C'est la fin de la soirée Il est ivre mort Et ivre vivant Et j'arrive Voilà Et Alcibiade donc arrive Pété comme un coin Et il dit Il voit Socrate Et il dit Cet homme là m'a brisé le coeur Tous les convives Se retournent stupéfaits Il faut comprendre une chose C'est qu'Alcibiade C'est le plus bel homme d'Athènes Il est magnifique Il est général Il est glorieux Il est au sommet du game Comme on dit C'est le plus bel homme d'Athènes On ne se refuse pas à Alcibiade Alors que Socrate lui Il a le front d'un taureau Il a les lèvres d'un bœuf Il est d'une laideur légendaire Et lui-même d'ailleurs Considère que sa laideur légendaire Est le signe de sa beauté intérieure C'est une arnaque Qui marche encore aujourd'hui Quand on dit beau et con à la fois Si vous voulez C'est qu'on est socratique en réalité L'imposture qui consiste A faire passer sa propre laideur Pour la preuve de la beauté qu'on cache Est un truc extraordinaire Comme s'il suffisait d'être laid Pour être beau C'est un truc Bon bref Socrate arrive à persuader Alcibiade Que sa laideur est le signe De sa beauté intérieure Et donc Alcibiade est là Et il se dit Moi j'étais amoureux de Socrate Moi j'étais amoureux de Socrate Et comme j'étais amoureux de Socrate J'ai voulu le séduire Donc je l'ai invité Dîner Premier soir Je l'invite à dîner Socrate vient dîner Il se nomme un machin Il mange fort civilement Le repas se termine Socrate s'en va Bon On lui a jamais fait ça Trois jours plus tard Il réinvite Socrate Ah oui Il lui propose de lutter Faire des exercices de lutte Il faut savoir qu'on lutte est nu Donc Alcibiade se dit Peut-être moyen Il lutte nu Et il ne se passe rien Troisième tentative Alcibiade réinvite Socrate à dîner Au passage cette anecdote a inspiré à Gainsbourg La chanson Le lendemain faites revenir ce cœur bien tendre En fait c'est Alcibiade et Socrate Donc troisième fois Socrate revient Alcibiade le fait venir plus tard Il tamise les lumières Il met moins de musiciens Etc Arrive la fin du repas Il lui dit Mon Socrate Il est trop tard Les rues d'Athènes sont dangereuses Reste à la maison Ah comme tu es gentil mon bon Lui dit Socrate Pas de problème Où puis-je me reposer un peu Alcibiade lui dit Écoute il y a un lit là Tu es chez toi Socrate s'allonge Alcibiade lui dit Mon Socrate Ça ne te dérange pas Si je m'allonge un peu à côté Pas du tout mon bon Tu es le bienvenu Alcibiade s'allonge Tout contre Socrate Et Socrate s'endort Et là Alcibiade lui dit Ça se passait dans le banquet Socrate tu dors Non plus maintenant Sais-tu à quoi je pense Non Et là-dessus Alcibiade lui dit Je pense que Tu es un amant digne de moi Pour le dire simplement Et Alcibiade lui fait le marché suivant Il lui dit Je ne suis pas très malin Mais je suis extrêmement beau Tu es toi-même d'une intelligence Célèbre dans le monde entier Mais tu es d'une laideur prodigieuse Je te donne un peu de ma beauté Tu me donnes un peu de ton intelligence Et ce sera du gagnant-gagnant Alors il ne dit pas comme ça Mais c'est ça que ça veut dire Et Socrate lui fait cette réponse Absolument incroyable Il lui dit Mais mon Alcibiade Il se parlait comme ça Mon Alcibiade Mon beau Si tu as raison Si tu as raison Si tu as raison Alors tu me proposes un marché de dupe Tu me proposes d'échanger De l'or contre du cuivre Ta beauté Ta beauté Elle est provisoire Elle est temporaire Ta jeunesse Elle va passer bientôt Ce qui fait qu'on te prise Ce qui fait qu'on te désire N'existera plus bientôt En revanche il y a deux choses qui demeurent Un, l'intelligence que tu m'attribues Et deux, l'idée de beauté Temporairement incarnée dans ton corps Et donc on va mettre mon intelligence Au service de la quête Non pas de la beauté de ton corps Qui est banale Mais de l'idée de beauté On a mieux à faire qu'à faire l'amour Pour le dire simplement Il lui fait cette réponse De là, le mythe de l'amour platonique Si vous voulez On s'aime tellement qu'on ne va pas coucher ensemble Il y a des gens qui sont assez fous Pour être aussi sages Et ce qui est intéressant C'est que Ce qui est intéressant dans cette histoire C'est que évidemment Alors l'histoire est à la gloire de Socrate Un homme sage Un homme chaste Un homme serein Un homme qui n'est pas dupe Et qui est capable d'y conduire Un jeune homme cent fois plus beau que lui Donc évidemment on se dit C'est à la gloire de Socrate Mais on peut aussi retourner la proposition Et dire mais qu'est-ce que c'est Que cette philosophie Qui considère que deux personnes qui s'aiment Ne doivent pas faire l'amour Par amour C'est quand même extraordinaire Qu'est-ce que c'est que cette philosophie Qui considère que On ne va pas désirer Ce qui ne dure pas L'argument de Socrate c'est quoi C'est comme dit Gainsbourg L'amour physique est sans issue Ça ne dure pas Ah il y a le coït Et puis après D'accord Ok ça ne dure pas Certes ça ne dure pas Mais le fait que ça ne dure pas Est-il une raison suffisante De lui tourner le dos C'est tout l'enjeu du bonheur Ça C'est toute la question du bonheur C'est à dire Le fait que nos vies n'aient pas de sens Le fait que nous soyons promis A la déréliction Le fait que nos sentiments Soient promis à l'extinction Le fait que nous naissions par hasard Encore une fois Pour mourir plus tard Etc Ce fait là Qui donne finalement Comment dire Qui injecte tant de vanité dans le monde Tant de tristesse Devant ce dont on sait En le regardant que ça ne va pas durer Ce fait là Cette conscience là Est-elle de nature à nous décourager De jouir Et la grande question est là C'est à dire Plutôt que de savoir Quel est le sens de la vie Peut-être savoir D'où vient le besoin qu'on est Que la vie est un sens Quand on naît On ne connaît pas le sens de la vie Et puis un jour On décide qu'il faut que la vie est un sens Pour qu'on continue à vivre Il y a même des gens Qui découvrant qu'ils vont mourir Sont tellement désespérés Qu'ils se suicident Et puis Et puis il y a La question de savoir Comment profiter De ce qui est promis A disparaître Ce que je veux dire ici C'est que l'absence de sens N'est pas un argument contre le bonheur Ni un argument contre la vie C'est au contraire une invitation A jouir de ce qu'on a Dans le temps dont on dispose Et encore une fois C'est la raison pour laquelle Le bonheur Est toujours le propre Des philosophies Du non-sens Ou des philosophies qui considèrent C'est-à-dire que la vie Mais vous les athées Vous ne croyez en rien Vous n'avez aucune valeur Vous avez renoncé A vous donner du sens Vous avez renoncé Au sens des choses Vous considérez Qu'il vaut mieux vivre Sans que les choses Aient un sens Sans qu'elles aient une destination Ce dont Dieu Ce dont l'idée de Dieu Se veut garante Alors Comment répondre A cette critique là Tout simplement En disant que Être athée Ce n'est pas Ne croire en rien Être athée C'est refuser De déléguer à Dieu Le soin de savoir A ma place Ce qui est bon pour moi Ce n'est pas la même chose Être athée Ce n'est pas vivre sans règles C'est chercher en soi-même Les règles selon lesquelles On vit Et non dans le ciel Ce n'est pas renoncer A bien se tenir Par exemple Être athée C'est refuser Que l'obligation De bien se tenir Nous viennent d'ailleurs Que de nous-mêmes Et en cela On peut considérer Que l'athéisme N'est pas un renoncement Au sens Ceux qui à l'inverse Alors du point de vue D'un athée militant Ceux qui à l'inverse Considèrent que On a besoin de Dieu Pour adopter Le meilleur comportement Celui-là Avoue Que sans le pilotis divin Sans l'architecture divine Et bien il se conduirait mal Autrement dit La différence entre L'athéisme et la croyance Ce n'est pas la différence Entre le non-sens Et le sens Ou entre l'absence De valeur Et les valeurs C'est une différence Qui porte sur l'origine Des valeurs qu'on se donne Dans le cas du croyant La vertu vient de Dieu Dans le cas de l'athée La vertu Va de soi Alors L'une des critiques Est de dire Oui mais Vous savez C'est la fameuse phrase De Dostoyevsky Dans Crime et Châtiment Et Dieu est mort Alors tout est permis Donc ça veut dire En gros Si Dieu est mort C'est la fête au village On peut tuer son usurière Quand on lui doit quelque chose On peut se débarrasser Des uns Des autres Etc Il n'y a plus Le filtre moral Mais dire Dieu est mort Alors tout est permis Ça n'est pas la phrase D'un athée C'est la phrase De quelqu'un Qui croyait en Dieu Jusqu'à ce qu'il découvre Qu'il n'est pas là Mais à qui Si Si on le persuade Qu'en réalité Dieu n'est pas mort Et bien Rangerait immédiatement Sa hache Et cesserait immédiatement Toute activité Qu'il s'autorise Parce qu'il croit Que Dieu ne le regarde pas C'est pas la position D'un athée ça Un athée C'est pas quelqu'un Qui fait n'importe quoi Parce que Dieu est mort C'est quelqu'un Pour qui Dieu n'a jamais vécu Et s'il existait On n'aurait pas besoin de lui Il serait inutile C'est ça l'athéisme L'athéisme C'est de considérer Qu'on n'a pas besoin de Dieu Celui qui dit Si Dieu est mort Tout est permis Alors celui-là Confesse qu'il a encore Besoin de Dieu Précisément Besoin de Dieu Comme d'un garde-fou Bref Si je résumais un peu Le chaos De ce que je viens de vous dire J'avais prévu de vous dire Les choses de façon Un peu plus ordonnée Mais après tout Je ne vous fais pas court Non plus Et on n'est pas là pour Bref Je ne suis pas là pour vous édifier Si je résume En trois points rapides Ce que je viens de vous dire Pour l'instant Un La vie n'a aucun sens Deux Le bonheur est un chagrin Trois Chercher du sens C'est renoncer au bonheur Alors Et alors Ces problèmes-là Ces problèmes-là Se posent en particulier Pour nous Individus Qui avons la chance Inouï De vivre En démocratie C'est une chance Et C'est un malheur Je veux m'en expliquer Très simplement Que vous garantit la démocratie Que vous garantit la loi En démocratie Votre liberté La loi est garantie de votre liberté Sous certaines restrictions Certaines limitations Etc J'entre pas dans le débat De savoir si on est plus ou moins libre Si on peut retirer son masque En période de pandémie C'est pas mon problème Ce que je veux dire ici C'est que la loi est garante de la liberté On peut considérer Qu'elle réduit la liberté Quand elle instaure des restrictions On peut aussi considérer Qu'elle permet la liberté En faisant en sorte Qu'on se marche pas sur les pieds Les uns des autres Ou qu'on se crache pas à la gueule En période de pandémie Bon Restons En tout cas Donnons-nous Quelle que soit notre position Sur cette question de masque Tombons d'accord Sur le fait qu'en démocratie La loi est garante de la liberté Mais s'il vous plaît Tombons d'accord aussi Sur le fait que Vivre en démocratie C'est vivre dans un monde Dont on ne voudrait pas sortir Qui voudrait vivre ailleurs Qu'en démocratie Je fais une exception Pour les deux royalistes Statistiquement de cette assemblée Vous êtes les invités A part ça Statistiquement Je veux dire Qui Quel Quel Individu vivant en démocratie Voudrait sortir de la démocratie Même les gens qui considèrent Qu'aujourd'hui En réalité On vit en dictature Avec le méchant Macron Etc Même les gens qui pensent comme ça Le font au nom D'un surcroît de démocratie Considèrent que La décapitation de Macron Serait un gain de liberté Les gilets jaunes Qui estimaient ça C'est à dire qu'ils le faisaient Au nom d'un surcroît De liberté D'un surcroît de démocratie L'enjeu était de se fabriquer Un dictateur imaginaire Dont la destitution Serait libératoire Donc ce que je veux dire C'est que Même quand on critique la démocratie On veut pas en sortir Et c'est ce point là Qui est très important On veut pas en sortir Autrement dit Vivre en démocratie C'est être libre Dans un espace clos C'est être libre Dans un aquarium Ceux qui ont vu Le sens de la vie Des Montipitons Comprendront à quoi Je fais référence Les premières minutes Ce sont des poissons Qui sont dans un aquarium Et une fois qu'ils se sont Dits bonjour Ben voilà Voilà Du génie pur Ils ont les têtes Des Montipitons En plus c'est parfait Donc Ce paradoxe là Est essentiel Vivre en démocratie C'est vivre dans un monde Qui nous donne Toute liberté Pour aller nulle part On appelle ça Le syndrome du hamster Si vous voulez C'est à dire que Ça accélère Ça va vite Ça accélère Mais ça tourne en rond Ça vibrionne Ça chatoie Ça tiktok Ça twitter Ça fait du bruit Ça s'agite Ça brasse de l'air Ça fait du machin Etc A la fin de la journée Une fois que Le marais a chatoyé Chacun se rendort Et on recommence le lendemain Ce que je veux dire C'est qu'on ne va nulle part La démocratie Ne nous emmène nulle part Précisément Et c'est ça qui est fou C'est à dire que Être en démocratie C'est extraordinairement difficile Être un démocrate C'est avoir Le désir D'une liberté Qui pourtant Nous dispense D'un but La condition Parce que Si vous vivez Sous une dictature Mettons que vous vivez En Chine Vous pouvez caresser Le rêve Fou Qu'un jour Ça va s'arranger Si vous vivez Sous Poutine Vous pouvez espérer Peut-être Qu'un jour Éventuellement Le mec va finir Par partir Ou se faire tuer Là Vivre en démocratie Qu'est-ce que vous voulez souhaiter de plus ? On peut amender les choses à la marge On peut considérer Que l'euthanasie Ou bien l'IVG Les délais d'IVG Tout ça sont des ajustements Fondamentaux Très importants Mais enfin Vivre en démocratie C'est vivre dans un monde Qui ne nous promet Rien D'autre Que lui-même C'est la raison pour laquelle Tocqueville par exemple Le grand sociologue Tocqueville Qui lui-même Ne croyait plus en Dieu Depuis l'âge de 16 ans Explique que les religions Sont indispensables Aux démocraties Une démocratie Ne peut pas exister Sans religion Parce que L'individu démocratique Rendu à lui-même Rendu à la petitesse De sa petite vie Chargé soudain De trouver un sens A la vie Lui-même Celui-là Se voit soudain Découvre soudain Que la liberté L'absence de contrainte Est un fardeau Bien supérieur Aux recommandations Qu'un décalogue Ou qu'un dictateur Peut vous mettre Sur les épaules Il vaut mieux mener La vie d'un chameau Qui sait où il va Que la vie d'un hamster Qui croit aller tout droit Alors qu'il tourne en rond Tout le problème Si vous voulez Il est dans cette Comment avoir le désir D'un monde Qui en lui-même La démocratie A fait son deuil De la vérité Et du sens Le deuil de la vérité Il est structurant Chez les démocraties Il est structurant En démocratie C'est la raison pour laquelle On a tant de problèmes Avec les fake news aujourd'hui La démocratie est née Du sentiment Que nul ne détenait la vérité Et que pour cette raison C'était le plus fort Qui devait l'emporter Le plus fort C'est-à-dire Le plus nombreux Et c'est comme ça Que la démocratie est apparue C'est pour ça que les sophistes Ont partie liée Avec la démocratie Et c'est pour ça que Platon n'aimait pas la démocratie Parce qu'il considérait Que c'était un régime Où l'on pouvait indifféremment Défendre toutes les causes Il n'a pas tort Néanmoins Tous les grièves Qu'on porte à la démocratie Tous les critiques de la démocratie De Platon à Tocqueville Constatent que La démocratie Précisément Manque de sens Elle est cette vacance du sens Elle est cette vacance du sens Elle est cette difficulté Dans laquelle nous nous trouvons De donner un sens A nos vies Dans la mesure où Les grandes idéologies Ne s'en chargent plus Dieu ne s'en charge plus Non plus Et nous voilà Rendus à nous-mêmes Le risque que nous courons En démocratie On le connait bien Le risque que nous courons C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs Quand on dit en général Chercher du sens ? On dit On ne va pas s'en tenir A notre petite vie Qu'est-ce que c'est une démocratie ? C'est un monde Où vous avez le droit D'être égoïste Toute votre vie Vous pouvez Toute votre vie Ne penser qu'à vous-même Sans jamais rencontrer Les foudres de la loi L'égoïsme La méchanceté même Tant que vous ne passez pas A l'acte Les mauvaises pensées Le repli sur soi Rien de tout ça Rien de tout ça N'est délictueux Tout ça fait partie De l'usage possible Que vous pouvez faire De votre liberté Vivre en démocratie C'est avoir le droit D'être un sale con Sans jamais être puni pour ça Et c'est très important ça Parce que ça expose Et très intéressant Parce que Les démocraties Sont menacées Par le droit Qu'elles donnent Une démocratie Est en danger C'est un lieu commun De le dire Une démocratie Est en danger Quand personne ne se mobilise Quand les gens ne vont plus voter Quand les gens ne vont plus Défendre des causes Quand les gens ne se mobilisent plus Quand il n'y a plus de buzz Quand il n'y a plus rien En fait La démocratie est en danger A ce moment là Une démocratie est en danger Quand les gens ne se battent plus Quand les gens ne se mobilisent plus C'est à dire Une démocratie est en danger Quand les gens s'en tiennent C'est ce que j'ai dit Une démocratie est en danger Quand les gens s'en tiennent A l'horizon de leur vie minimale De leurs existences minimales La démocratie est menacée quand elle est composée d'individus dont le seul but est de jouir de ce qu'on leur donne ou de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils pourront prendre. On dit en général, donner du sens à sa vie, c'est s'engager, s'engager au service des autres. Pourquoi c'est donner du sens à sa vie, ça ? Parce que le désir de s'engager montre bien qu'on ne se satisfait pas de la vie à laquelle la démocratie nous donne droit, c'est-à-dire une vie exclusivement égoïste. Alors, les raisons pour lesquelles on ne s'en satisfait pas, elles sont infinies, elles sont innombrables. Je n'en donnerai qu'une seule. Elle est décrite merveilleusement par Camus dans La Chute. Dans La Chute, Camus... Il me reste 7 minutes, là, et la ministre arrive. Camus. C'est la vie. Camus. Quelques mots sur Camus. Sur La Chute. C'est un texte que peut-être vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, jetez-vous dessus, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis alors, c'est une telle claque quand on le lit pour la première fois. Dans La Chute, le personnage principal, Jean-Baptiste Clamence, c'est un avocat, il a la bonne vie, il change de lit tous les soirs, il est riche, il défend la veuve et l'orphelin, il s'est même permis de refuser la Légion d'honneur. Et il passe sa vie à se regarder dans la glace, à se dire, mais j'ai quand même une vie géniale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont l'existence est toute de jouissance. Et pendant longtemps, il se masque la misère de sa vie en endossant des causes nobles. Oh, j'ai défendu la veuve et l'orphelin. J'ai sauvé machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis content, je suis fier. Il est content. Tout va bien. Évidemment, c'est très bien de défendre la veuve et l'orphelin. Enfin, tout le problème, c'est que Clamence, ce qu'il va découvrir, ne le faisait que pour lui-même, qu'en raison de la bonne image que ça lui donnait de lui-même à ses propres yeux. Et puis, un jour, Clamence rentre chez lui un matin et il voit sur le pont neuf une dame penchée sur la scène. Il la trouve un peu jolie de dos comme ça. Il se demande s'il ne va pas tenter quelque chose. Puis finalement, il passe son chemin. Une minute plus tard, 30 secondes plus tard, il entend un cri et le bruit d'un corps qui s'écrase dans l'eau. Il s'arrête et il ne prévient personne. Il rentre chez lui. Mais à partir de là, sa vie est complètement bouleversée. Tout a changé en réalité. Tout a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Voilà quelqu'un qui découvre qu'il est sensible aux douleurs qui lui sont épargnées. Voilà quelqu'un qui découvre tout simplement, non pas le sens de la vie, mais beaucoup plus simplement et modestement, l'idée même de solidarité, c'est-à-dire la capacité proprement inouïe à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. Et ceci me paraît extrêmement intéressant en démocratie parce que le palliatif à nos impasses démocratiques, au droit que nous avons d'être égoïstes et de mourir sans laisser de traces, c'est même plutôt recommandé d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de monde, si vous voulez, que le palliatif à cette condition démocratique n'est pas tant dans la découverte d'un sens ultime qui soit ferait de nous des apprentis dictateurs, soit ferait de nous des intégristes. Ce n'est pas dans la découverte d'un sens ultime, mais c'est tout simplement dans la capacité à sentir ce qu'on ne vit pas, dans la capacité prodigieuse à sentir ce qu'on ne vit pas. Une parenthèse sur l'égoïsme, l'histoire est vraie. C'est un prof de français à Prague dans les années 60. Il est avec sa femme, il a une petite maîtresse à la fac. Et puis un soir, on frappe à la porte et le type ne veut pas ouvrir parce qu'il est un peu inquiet, etc. Et sa femme lui dit, mais enfin, qui c'est ? Il dit, je ne sais pas, c'est probablement personne. Bref, il y a une scène de ménage, elle va ouvrir, il essaie de la retenir. On tambourine à la porte, puis finalement, il n'y a plus de bruit, on laisse une enveloppe devant la porte. La dame ramasse l'enveloppe, le type lui arrache l'enveloppe, elle finit par lire l'enveloppe et elle s'évanouit. Au lieu de se soucier de l'évanouissement de madame, il lit la lettre. Et dans la lettre, il y a écrit, les chars soviétiques viennent d'entrer dans la ville. On est en 68. Et le type se dit, ouf ! Et c'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. C'est une phrase du philosophe écossais David Hume que je trouve formidable. Il dit, il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde à une égratignure de mon petit doigt. On peut prolonger le paradoxe. Imaginons, je me mets dans ce cas de figure qui naturellement n'est pas le vôtre, que vous ne connaissiez personne au Japon. Et que soudain, on vous laisse le choix entre la mort de votre chat et l'engloutissement du Japon. Le chat prend plus de place que le Japon à la façon dont notre pied couvre la lune quand on la regarde et qu'on a le dos par terre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le même phénomène. Alors, en fait, la menace, la menace est celle d'un égoïsme, d'un égoïsme dont on ne sort pas si facilement. J'entendais tout à l'heure fuck the system. Non, mais on a parlé de fuck, mais une seconde sur le système. Il ne suffit pas de dénoncer la loi du marché pour échapper à la loi du marché. La loi du marché adore les livres qui conchissent la loi du marché. C'est en général eux qui arrivent en tête des ventes. Les phénomènes de vente sont des livres contre la loi du marché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Ça marche comme ça. La loi du marché marche comme ça. Elle adore ce qu'il dit. Nuit debout est une marque de string. C'est assez bien vu d'ailleurs. Aujourd'hui. Il ne suffit pas de contester le marché pour échapper au marché. Et rien ne donne davantage le sentiment d'un système qui vous embrasse que la tentative de s'en affranchir en le dénonçant parce qu'immédiatement on est rattrapé et on devient soi-même une marchandise. Non. Comment on échappe à la logique délétère, à la mécanique délétère et insensée qui est la condition de l'homme démocratique ? Le seul, la seule échappatoire qu'on puisse identifier, me semble-t-il. C'est ça qui est intéressant. On la trouve dans la littérature. Encore une fois, c'est Camus. C'est-à-dire, c'est la capacité que nous avons à sentir ce que nous ne vivons pas, à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. C'est l'équivalent du sens dans un monde qui n'a pas de destination. Imaginez, votre vie n'a aucun sens, vous voulez mourir et soudain, la douleur de quelqu'un vous touche tellement que loin de vouloir mourir, vous voudriez sacrifier votre vie à la survie de la personne qui vous a tant touché. Ce lieu commun de l'existence, ce genre de révolution copernicienne dans une vie, témoigne tout simplement du fait que l'issue n'est pas dans la résolution de l'absence de sens, dans le fait de trouver un sens. L'issue n'est pas dans le fait de se concentrer sur sa petite vie et de jouir tant qu'on peut avant de mourir, ça nous fait une belle jambe. L'issue, l'échappatoire, le pas de côté, il est dans ce moment que décrit Camus, que Céline décrit aussi à New York. Bardamu, il essaie de s'endormir, mais il n'arrive pas. Pas parce qu'il y a le train de New York qui passe à côté, mais parce que cette Amérique vient lui poser d'énormes questions. en fait, le seul équivalent qu'on puisse donner à quelque chose qui ressemble à du sens dans un espace de liberté où l'égoïsme est un droit, la meilleure définition qu'on puisse en donner, c'est on la trouve dans la promesse de l'aube. Je n'ai pas du tout raconté ce que j'avais prévu de vous dire, mais ce n'est pas grave. On la trouve dans la promesse de l'aube. Juste ça, dans la promesse de l'aube, Gary parle du sommeil du juste. On connaît tous l'expression le sommeil du juste. Oh, le petit dort du sommeil du juste. Ah, bien génial, on va pouvoir regarder quelque chose. On connaît tous ça. Dormir du sommeil du juste, dormir comme une souche, quoi. Or, Gary dit, mais le sommeil du juste, c'est l'insomnie. Si vous êtes un juste, en deux mots, si vous êtes juste, si votre cœur est celui-là, vous ne pouvez pas trouver le sommeil. Comment pouvez-vous dormir en pensant à tout ce qui se passe pendant que vous dormez ? Le seul équivalent, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, nous n'avons pas besoin, en un mot, j'en ai fini, c'est étrange de demander à la vie de nous fournir une raison de bien nous conduire. C'est étrange de demander au monde d'avoir un sens en vertu duquel nous pourrions agir. C'est étrange de chercher ailleurs qu'en nous-mêmes les normes de notre action dans la mesure où nous avons tout ce qu'il nous faut. Et nous n'avons besoin de personne d'autre, nous n'avons pas besoin de lire la Bible ou la critique de la raison pratique pour savoir quand quelqu'un a besoin d'aide, pour donner sans compter, pour faire don de soi ou s'oublier un peu. ceci n'est pas nécessaire, il suffit pour cela de vivre. Il suffit pour cela de vivre, il suffit pour cela d'être attentif à ce qui nous arrive et de conjurer la menace qui est omniprésente en démocratie qui est le droit extraordinairement dangereux que nous avons d'être égoïstes de la première à la dernière seconde de nos vies. C'est fini. Merci. Merci de votre attention. Merci. Merci. Applaudissements Alors, alors, euh... ... ...